Après avoir conçu l'ouragan, le mystère et le super mystère, Dassault s'est non seulement affirmé grâce au Mirage comme le principal constructeur aéronautique d'évions de chasse français, produisant des appareils parmi les tout meilleurs au monde, mais par ses réalisations a replacé la France dans le concert des grandes nations aéronautiques mondiales. La famille des Mirages constitue une remarquable épopée industrielle marquée par nombre de changements politiques orientant les différents projets de Mirage, marqués également par l'acquisition de la dissuasion nucléaire dont le Mirage IV en sera le tout premier vecteur. Malgré les difficultés, Dassault mit au point une famille d'avions à succès qui orienta durablement le paysage aéronautique du pays. Les derniers Mirages 2000 se retireront de l'armée de l'air vers 2035. Il se posera pour la dernière fois en France plus de 80 ans après le premier vol du prototype du Mirage 1 qui a initié une formidable lignée de fleurons de l'aéronautique française. Un chef-d'oeuvre signé Dassault. Dans les années 50, avec le recul de la guerre de Corée, l'armée de l'air élabore en 1953 une fiche programme pour un chasseur de petite dimension avec une exigeante vitesse ascensionnelle de 3000 mètres par minute. Seule une combinaison couplant un turbo-réacteur à un moteur fusée pouvait répondre à de telles attentes. Dassault répondit à l'appel et le prototype produit à cet effet fut nommé MD 550 Mystère Delta. Il est doté de deux turbo-réacteurs Armstrong-Siedley Viper de 750 kg poids chacun, en plus d'une nacelle largable sous le fuselage avec un moteur fusée SEPR 66 de 1500 kg poids triplant donc sa poussée pendant 80 secondes. Le premier vol de l'appareil que l'on allait nommer Mirage 1 eut lieu le 25 juin 1955. Cependant il s'avéra trop petit pour constituer un intercepteur convenable. Même avec des modifications de ses moteurs et de son moteur fusée qui améliorent ses performances, il n'avait pas la vitesse requise par la fiche programme. Un échec qui n'en fut qu'un demi puisqu'il permit d'introduire l'aile Delta. Le Mirage 1 engendre donc le développement du Mirage 2 avec de plus grandes dimensions. Il devait être équipé de deux réacteurs turbo-méca Gabzio de 1090 kg poids ainsi que de deux fusées d'appoint de 750 kg poids. Seulement, la vitesse maximale estimée dans cette configuration Athénier Mach 1.55, trop faible donc, et ce deuxième prototype ne pu être réalisé. C'est ainsi qu'est conçu le Mirage 3, un tiers plus grand que le Mirage 1. On lui fournit un Snakema ATAR de 4500 kg poids et décolle le 17 novembre 1956. Le Mirage 3 présentait d'énormes performances et fut rapidement choisi pour être commandé en série. Bien qu'imaginer en tant qu'intercepteur, le Mirage 3 affiche dès le départ une polyvalence remarquable dans les missions qu'il est capable d'effectuer, que ce soit pour des missions d'attaque au sol ou de reconnaissance. Une dizaine de Mirage 3A construits entre 1958 et 1959 permirent le développement de son système d'armes. Dès 1958, le Mirage 3 est commandé en série. Il avait gagné la confiance des responsables de l'armée d'air. L'objectif de Dassault avec le Mirage 3 était de concevoir un appareil robuste, d'où les ailes Delta notamment, simple d'entretien et pourvu d'un fort taux de disponibilité. Il est totalement conçu en métal et tous les instruments du cockpit sont miniaturisés, hormis l'écran radar et l'horizon artificiel, constituant une véritable révolution à l'époque. Dassault opte pour une épaisseur relative de 5% de la voilure, relativement élevée pour une aile Delta qui peut atteindre 3% du fait de la longueur de l'aile à l'emplanture. L'épaisseur relative est le quotient, en pourcentage, de l'épaisseur maximale de l'aile, c'est-à-dire la somme entre la cambrure supérieure et la cambrure inférieure, le tout sur la corde, autrement dit la longueur entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Notons que sur l'aile Delta du Mirage 3, la ligne de cambrure et la corde sont confondues. Grâce à cette épaisseur relative, le Mirage 3 possède des ailes assez robustes, capables de loger le train principal ainsi qu'une forte quantité de carburant. Les commandes hydrauliques du Mirage 3 sont par définition ce qu'on appelle des commandes servomotrices, c'est-à-dire que la force que le pilote met dans le manche n'est plus corrélée à l'angle d'incidence de la gouverne de profondeur. Pour restituer de manière artificielle la sensation de résistance proportionnée dans le manche du pilote, le Mirage 3 s'est vu ajouter un dispositif de sensation musculaire pour les élevants. Le Mirage 3 est pourvu d'un train tricycle escamotable et au besoin peut être assisté au freinage par un parachute. Le nez du Mirage 3 loge un radar Thompson CSF Cyrano. Ce radar est conçu pour l'interception aérienne, rôle promis du Mirage 3 et ne dispose pas de capacité de détection vers le bas. Il sera en conséquence plusieurs fois amélioré. Au début des années 60, c'est le Cyrano 1 bis qui équipe le Mirage 3. Il intègre des capacités de détection, de poursuites, de guides de tir, de calculs de navigation automatique de domaines de tir pour les missiles ainsi que de cartographie. Puis, à partir de 1964, les nouveaux Mirage 3 livrés reçoivent désormais le Cyrano 2. Ce dernier dote à l'appareil des capacités d'attaque à basse altitude grâce à l'affichage d'obstacles situés au-delà d'une altitude prédéterminée. Il permet un affichage de la carte du sol en vue panoramique à angle d'élévation constant ainsi que d'autres fonctionnalités cartographiques et de navigation. Ce radar est associé au viseur CSF 97 qui, lui, possède un mode RR avec canons et missiles et un mode air sol pour le bombardement. Le Mirage 3 possède 5 points d'emport et est capable d'emporter une grande variété d'armement. Il est équipé de deux canons d'EFA de 30 mm logés dans le fuselage avec un magasin de 125 obus chacun. Pour le combat de courte portée, il peut emporter des missiles RR-AIM-9 Sidewinder ou des Matra R-550 Magic en plus d'un éventuel Matra R-530 sous le fuselage. Le Matra R-530 est disponible en deux versions. Une version à autodirection infrarouge et une version à guidage radar semi-actif, c'est-à-dire que le missile n'est pourvu que d'un détecteur d'ondes et ces ondes sont émises par un radar extérieur que ce soit du Mirage 3 ou d'un autre appareil et qui se reflète sur la cible. Nombreux sont les premiers acheteurs du Mirage 3 qui ont procédé à l'adaptation de l'avion à leur armement air sol. Par exemple, les attaches extérieures permirent d'assurer l'emport de 4 tonnes de charge offensive. Par ailleurs, sur le Mirage 3E, la bombe de 454 kg peut être intervertie avec un panier à roquettes ou par une nacelle JL-100 qui coupe l'emport de 18 roquettes avec 250 litres de carburant. Le Mirage 3E peut être équipé d'éjecteurs de l'heure thermique et de paillettes ou bien de nacelles de brouillage. Le Mirage 3R, une batterie de 5 caméras optiques Homera 31 pour des prises de jour comme de nuit à différentes altitudes. Le Mirage 3 a tenté d'être dérivé mais les essais s'en sont tenus à la phase d'expérimentation. On a le Mirage 3O qui est doté d'un Rolls-Royce Avon RB146 initialement pour l'Australie et l'une et le pays a finalement choisi un réacteur ATAR de la SNECMA. Le Mirage 3T testa le réacteur à double flux SNECMA TF106 de 9000 kg poids. Deux prototypes de Mirage 3V testèrent une version ADAV, décollage et atterrissage verticaux ou VTOL pour Vertical Takeoff and Landing avec 8 réacteurs Rolls-Royce RB162 de sustentation et d'un réacteur de propulsion SNECMA TF106. Il décolla pour la première fois en 1965 en vol stationnaire et l'année suivante il atteignit Mach 2.03 en vol horizontal, vitesse encore inégalée pour un ADAV, même le F-35 n'atteint pas Mach 2. Mais en raison de la complexité de mise en œuvre et du coup insoutenable qui l'engendrait, le Mirage 3V fut abandonné en dépit de ses performances extraordinaires. En 1963, l'état-major français de l'armée de l'air était à la recherche d'un appareil de pénétration basse altitude tout en pouvant faire de l'interception à vitesse supersonique et atterrir sur des pistes courtes et sommaires avec une vitesse d'approche inférieure à 260 km heure. En fin d'année, la société de Marcel Dassault répond à l'appel et planche sur la conception d'un prototype bi-place nommé Mirage 3F2. Il est doté d'un turbo-réacteur SNECMA TF106 conçu à partir du Pratt & Whitney TF30. Élaboré à partir d'un Mirage 5, son aile Delta est remplacé par une aile haute en flèche de 55 degrés hypersustentée pour répondre à cette vitesse d'approche diminuée et donc atterrir sur des pistes plus courtes. Autre nouveauté sur le Mirage F2, un empennage horizontal en position basse est installé sur le fuselage. Pendant un temps, Israel sera intéressé par cet appareil avant que le projet soit finalement abandonné. En juin 1966, le prototype désigné Mirage 3F2-01 décolle avec à son bord le pilote d'essai Jean Courreau. Pour la première fois, Dassault utilise la télémesure pour la transmission de données et de vol, permettant une meilleure sécurité et une plus grande efficacité dans les essais. En fin d'année, il atteindra la vitesse de Mach 2 et se posera sur une distance inférieure à 500 mètres. Entre temps, en mars 1966, De Gaulle avait annoncé le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. L'armée de l'air devait donc se recentrer sur des missions défensives et réorienta en conséquence le rôle du Mirage F2 en tant qu'intercepteur. Cela donna naissance au programme Mirage F3 qui devait doter l'appareil d'un monoréacteur TF306. Cependant, il ne donnera pas lieu à un prototype en raison de plusieurs facteurs. Son coût estimé trop élevé, la forte dépendance de l'appareil à l'égard de la technologie américaine alors que la politique française engagée en 1966 visait justement à être moins dépendant. Enfin, l'armée de l'air préféra se concentrer sur la conception des Mirages à géométrie variable qui présentaient de belles performances. Les programmes F2 et F3 furent donc définitivement stoppés, bien qu'ils auront eu une utilité dans la mise au point du Mirage 2000. Dassault tenta de mettre au point en Mirage 3 à géométrie variable à partir de 1964, destinée notamment à l'aéronautique navale. Le projet a commencé avec le Mirage 3G, un appareil biplace. Le Mirage F2 était alors en cours de développement. Dassault reprit donc sa cellule ainsi que son turbo-réacteur Snekma TF106 et on y ajouta des ailes à géométrie variable. Le Mirage 3G fit son premier vol en 1966 piloté par Jean Courreau et réussi ce jour-là à atterrir à 205 km heure avec une flèche de 20 degrés. Quelques vols plus tard, il décollera à pleine charge en 450 mètres seulement, puis atteindra Mach 2.1 avec une flèche de 70 degrés. Cependant, malgré les réussites du Mirage 3G, comme une approche à 230 km heure ou des ailes manœuvrables sous 3G, le réacteur est américain et ne répond donc pas aux exigences d'indépendance du moment. Le programme Mirage G est donc abandonné en 1968 au profit du Mirage G4. Ce biplace, toujours à géométrie variable, est doté de deux turbo-réacteurs Snekma ATAR 9K50 d'une poussée unitaire de 7200 kg poids avec post-combustion. Il doit remplir des missions de reconnaissance, d'attaques et de guerres électroniques ou antennes spécifiées par le programme RAJEL élaboré dans les années 60. En 1968, deux prototypes sont commandés et la même année, l'armée de l'air spécifie que l'appareil doit pouvoir emporter l'arme nucléaire avec un principal mode de largage à basse altitude et à haute vitesse subsonique ainsi qu'à basse vitesse supersonique. Les réacteurs ne permettent pas de dépasser Mach 2.2 mais l'armée de l'air exige cependant une résistance structurelle pour au moins 2.5 en prévision de l'utilisation du réacteur M53. La pression financière oblige l'armée de l'air à devoir se doter d'appareils monoplace à plus faible rayon d'action pour la supériorité aérienne. Il est finalement décidé d'abandonner le projet de Mirage G4. La commande de deux prototypes est maintenue et sont donc équipés d'Atar 9K50 alors que les appareils de série prévus devront être équipés de M53. Le premier des deux prototypes est désigné Mirage G8-01. Jean-Marie Saget fait décoller ce biplace en 1971. Il atteindra Mach 2.03 et s'opposera à 219 km heure. Le second prototype, le Mirage G8-02 a été transformé en monoplace et décolle en 1972 avec à son bord Jean-Marie Saget, un mythique pilote d'essai totalisant plus de 20 000 heures de vol sur plus de 150 appareils différents et décédé en 2020. En 1973, à l'occasion de son 74e vol, un an après son tout premier, le Mirage G8 décroche la vitesse la plus phénoménale jamais atteinte en Europe de l'Ouest atteignant Mach 2.34 à 42 000 pieds. Un record qui restera inégalé durant plusieurs décennies. Complexe, coûteux et pas réellement adapté aux missions assignées, le projet du Mirage G8 est abandonné en 1975. Le prototype G8-01 est visible au Bourget, tandis que le G8-02 se trouve à Montélimar. Finalement, aucun dérivé de Mirage 3 à géométrie variable ne fera l'objet d'une production en série. Notons tout de même que Dassault demeure le seul constructeur à avoir développé des ADAV et des appareils à géométrie variable en l'espace d'une seule décennie. En 1967, la force aérienne suisse émet le souhait de se doter d'un avion d'appui tactique plus manœuvrant que le Mirage 3S et moins coûteux à force de spécifications, dans le but de remplacer ses vampires britanniques. La Suisse met en concurrence le Corsair 2 américain et un nouveau prototype de Dassault nommé Milan. Ce prototype, un Mirage 3, se caractérise par l'ajout de moustaches en flèches inversées à l'avant du fuselage qui permettent de raccourcir la distance au décollage, d'accroître la charge utile, d'effectuer des virages plus serrés et de réduire la vitesse d'approche à l'atterrissage en gagnant une quarantaine de kilomètres heure. En 1968, un Mirage 5J est modifié en Milan et désigné Astérix pour des raisons évidentes de moustaches caractéristiques. Jean-Marie Saget le fait décoller en septembre de la même année. Un Mirage 3E, nommé Milan S01, modifié avec les moustaches rétractables et doté d'un réacteur ATAR 9K50 et choisi pour être présenté aux Suisses. Le système d'armes s'appuie sur celui du Jaguar franco-britannique avec deux canons d'EFA 553 de 30 mm et 7 points d'attache supportant 4 tonnes de charge offensive. Cette charge offensive peut être constituée de missiles RR courte portée AIM-9B Sidewinder à guidage infrarouge et de missiles Airsol AGM-65 Maverick. Ce dernier, un missile américain d'une portée de 13 à 27 km, offre un taux de réussite de 85% et une précision métrique. Le Milan S01 décolle en 1971 et est présenté en Suisse l'année suivante aux côtés du Corsair II. Les pilotes suisses sont divisés entre Pro Milan et Pro Corsair II. La compétition se soldera finalement par un match nul entre les deux appareils puisque la Suisse choisira de se doter d'hunter britanniques supplémentaires qui les retirera du service en 1994. Par ailleurs, en 1976, la Suisse choisira le F5 Tiger II. Dassault prit conscience, grâce à cette compétition, la nécessité de pourvoir aux appareils d'attaque au sol d'une centrale à inertie et d'un viseur à tête haute, ce que possédait le Corsair II. Le prototype du Milan servira à la mise au point des Mirage 50, F1E, CR et Superétendard dans les années 80. Parmi elles, nous pouvons citer le Mirage 3C, livré à partir de 1961, qui se caractérise par des entrées d'air situées de chaque côté de l'habitacle. Le Mirage 3E, pourvu d'une propulsion plus puissante, possède un fuselage rallongé de 30 cm, les entrées d'air se situant par conséquent à l'arrière de l'habitacle. Le Mirage 3R et 3RD sont des versions de reconnaissance ayant un fuselage allongé. Le Mirage 3RD est équipé d'un radar Doppler. Les Mirage 3B et 3D constituent les versions d'entraînement correspondant respectivement aux versions 3C et 3E. Un total de 869 Mirage 3, toutes versions confondues, hormis le Mirage 5 et 50, furent construits. A l'exportation, l'Afrique du Sud reçut dans les années 60 17 Mirage 3 Bi-Place et 41 Monoplace de versions différentes, en plus d'une quinzaine d'autres probablement équipées d'un radar 9K50, portant un total d'environ 73 Mirage 3. Dans les années 70, l'Argentine commanda 17 Mirage 3E Monoplace et 4 Mirage 3D Bi-Place. Dans les années 60, l'Australie commande des Mirage 3E Monoplace avec 180 modifications spécifiées. 98 de ces appareils, désignés à l'occasion Mirage 3O, lui seront livrés en plus de 16 Mirage 3D Bi-Place. En 1970, le Brésil commande 13 Mirage 3E Monoplace et 4 Mirage 3D Bi-Place et achètera une quinzaine de Mirage 3 d'occasion dans les années 80, portant un total de 32 appareils. Leur nom local est le F-103. Israël reçut 79 Mirage 3 de différentes versions dans les années 60 et en revendra 22 à l'Argentine en 1982. Le Liban acquiert 12 Mirage 3 dans les années 60 et revendra les 10 exemplaires qui lui restent au Pakistan en 2000. Le Pakistan commande initialement 34 Mirage 3 à la France avant d'en acquérir 83 supplémentaires à d'autres pays. Dans les années 2000, le Pakistan devient le plus gros utilisateur de Mirage 3 et en 2020, 69 appareils sont toujours en service. Dans les années 60, la Suisse comptait à acquérir une centaine de Mirage 3, vainqueur d'une sélection composée du Sap 35 Draken, du F-104 Starfighter, du Fiat G-91 ainsi que du Grumman F-11F Super Tiger. A cause d'explosions budgétaires, 57 seront finalement commandés. Enfin, en 1971, le Venezuela commande 10 Mirage 3E à Dassault, devenant le 9e client étranger du Mirage 3. L'engagement opérationnel des Mirage 3 a assurément été le plus marquant au sein des forces aériennes israéliennes, particulièrement lors de la guerre des Six Jours. En effet, durant certaines journées de juin 1967, les Mirage 3 JC des forces israéliennes effectuèrent jusqu'à 12 sorties par jour avec un temps de réapprovisionnement en carburant et en munitions ramené à 7 minutes entre chaque mission. L'utilisation des Mirage 3 fut si intense que la Syrie, l'Egypte et la Jordanie pensaient qu'Israël avait loué des appareils supplémentaires aux occidentaux. Au total, les Mirage 3 israéliens auront remporté pas moins de 300 victoires confirmées et une quarantaine non confirmées, faisant de lui l'un des appareils de deuxième génération les plus crédités en combat aérien. Dans les années 60, l'armée israélienne avait grandement besoin d'appareils d'attaque au sol. Étant un fournisseur de longue date et ayant produit l'un des meilleurs chasseurs de l'époque, Dassault répondit à l'appel. Le Mirage 3 que possédait déjà Israël était trop moderne pour les missions pour lesquelles il était employé. Dassault plancha donc à partir de 1966 à la conception d'un appareil simplifié directement dérivé du Mirage 3C. Le radar dans le nez de l'appareil est remplacé par des équipements électroniques et d'attaques dont un radar télémétrique EMD AIDA plus petit. Le nez est pourvu d'une perche pitot au devant du cône et l'appareil possède un volume interne de carburant 32% supérieur. L'appareil peut emporter 14 bombes grâce à l'ajout de 2 points d'emport pour l'armement air-sol selon diverses combinaisons possibles, équivalent à 4 tonnes de charge offensive. Il est propulsé par un ATAR 9C de la assisté d'un moteur fusée SEPR 844 de 1500 kg poids. Il lui faut 15 heures de maintenance pour une heure de vol contre 35 heures pour le Starfighter et 50 heures pour le F4 Phantom 2. En 1966, 50 exemplaires sont commandés par Israël et nommés Mirage 5J. L'année suivante, le prototype réalise son premier vol de De Gaulle atteignant progressivement Mach 2.2. Les derniers Mirage 3 de série seront pourvus de Snekma ATAR 09C de 6200 kg poids. Cependant, trois événements vinrent progressivement condamner le sort des Mirage 5J destinés à Israël. Le premier des événements fut le déclenchement de la Guerre des Six Jours. Étant le principal fournisseur d'armes à Israël, la France de De Gaulle tenait absolument à ne pas être associé à toute action offensive d'Israël soutenant que seule une défense territoriale du pays était légitime. Un embargo sur les armes à vocation offensive fut donc décrété par la France, peu avant le déclenchement de la guerre, devant l'imminence de l'offensive israélienne. Le deuxième événement fut l'affaire des vedettes de Cherbourg en décembre 1969. Les services secrets israéliens organisèrent le vol de cinq vedettes françaises à Cherbourg, pourtant sous embargo. Le troisième événement est sans doute le plus spectaculaire. En 1968, Beyrouth était un foyer du terrorisme palestinien. En réponse à un détournement d'un Boeing 707 d'une compagnie israélienne et une attaque d'un autre Boeing de la même compagnie tué en passagers par des Palestiniens durant l'année 1968, Israël décide d'une opération commando héliportée contre des avions appartenant à des compagnies aériennes arabes qui se trouvaient à l'aéroport de Beyrouth. Dans la nuit du 28 au 29 décembre, un commando de 64 militaires israéliens du Sayeret Matkal se prépare. Le commando décolle à 20h37 de la base aérienne de Ramat David à bord de huit belles et de huit superfremées. A l'aéroport, il n'y avait qu'environ 90 agents de sécurité armés principalement d'armes de poing. Des commandos de l'armée libanaise étaient stationnés à 5 minutes de l'aéroport. Les gendarmes, policiers et autres forces libanaises de la région n'arriveraient pas avant une demi-heure. Les forces israéliennes savaient qu'ils ne seraient pas détectés par le radar libanais. Des bateaux lance-missiles de la marine israélienne et un commando naval mouillé au large des côtes pour procéder à l'évacuation en cas de pépins. Les hélicoptères effectuèrent l'approche de l'aéroport à moins de 300 pieds et à 21h18, trois superfrelons se posent sur le tarmac. Les commandos, divisés en trois forces, Uzi, Ligli et Negbi, ont soigneusement identifié tous les appareils civils libanais se trouvant sur le tarmac ou dans les hangars et les font exploser à l'aide de charges explosives. Pendant ce temps, un des hélicoptères procède au blocage de l'arrivée de renforts à l'aide d'une centaine de grenades fumigènes formant un écran de fumée efficace de clous sur les routes ainsi que de tirs de semences. Les véhicules de l'aéroport en fuite, les véhicules de pompiers et de police et militaires se précipitant vers les lieux s'empêtrent dans un embouteillage faisant office de blocage. A 21h47, le premier hélicoptère atterrit pour évacuer la force et à 22h02, le troisième et dernier hélicoptère d'évacuation quitte la zone. L'opération fut pliée en moins de 30 minutes sans aucune victime à déplorer. Au total, 14 avions appartenant à Middle East Airlines, Trans Mediterranean Airways et Lebanese International Airways sont détruits pour une perte estimée à 322 millions de dollars actuels. Le problème est que 8 des avions de ligne détruits appartenaient à Middle East Airlines détenus à 30% par la France. De plus, des super frelons d'origine française ont été largement utilisés par les Israéliens pour cette opération, alors vu comme un véritable affront par De Gaulle qui décida un embargo sur Israël. Ce dernier entra en vigueur dès 1969 concernant les armes à destination du pays. La commande de 50 Mirage V fut donc bloquée et les appareils furent mis en service dans l'armée de l'air en 1972. En 1972, Israël ne peut plus alimenter son aviation de chasse du fait de l'embargo imposé par la France. L'Etat hébreu parvient à se procurer les plans du Mirage V par l'intermédiaire d'un ingénieur suisse qui participait à la production sous licence du Mirage III et approché par le Mossad. Usant de la rétro-ingénierie, Israël parvint donc à concevoir un chasseur dérivé et doté d'un Snekma Atar 9C et l'appareil, produit à 61 exemplaires, est nommé Nesher. 35 monoplaces et 4 biplaces ont été vendus à l'Argentine, nommé Dagger et ayant participé à la guerre des Malouines et 5 biplaces ont été vendus à l'Afrique du Sud. Une quarantaine de Nesher israéliens participent pour des missions de supériorité aérienne à la guerre du Kippour en 1973 durant laquelle il emporta d'éclatants succès. Une unité revendique par exemple 42 victoires sans perte à déplorer. Faisant face à des Mirage V égyptiens, les Nesher et les Mirage III israéliens seront marqués d'un triangle jaune pour éviter toute confusion entre alliés. Une bonne quinzaine de Nesher fut abattu durant ce conflit. Un autre dérivé, le successeur du Nesher, doté d'un général électrique J-79 américain et désigné Kfir. Il a été construit à 212 exemplaires et exporté en Colombie, en Équateur et au Sri Lanka. Dans les années 80, les Etats-Unis ont loué quelques Kfir appelés F-21 pour former des pilotes simulant des adversaires. Le Kfir a été engagé lors de la guerre civile au Sri Lanka entre 1983 et 2009, entre les FARC en Colombie, ainsi que lors de la guerre du Sénépa entre l'Équateur et le Pérou en 1995. Le Kfir a été retiré des forces armées israéliennes en 1996, mais est toujours en service en Colombie, qui envisage d'exploiter les siens jusqu'en 2024, le temps de trouver un appareil multi-rôles en remplacement. A ce titre, le Rafale aurait été sélectionné comme étant le plus apte pour la force aérienne colombienne, mais les capacités de production actuelles de Dassault ne permettraient pas une livraison avant plusieurs années. Le succès du Mirage V à l'exportation tient principalement du fait que l'électronique ainsi que l'armement de l'appareil peuvent aisément être modifiés au profit des demandes spécifiques des pays. Les différentes configurations d'emport en termes d'armement procurent à l'appareil une extrême polyvalence. Par exemple, la version d'attaque au sol de l'armée de l'air peut emporter en plus de deux bombes SAMP de 400 grammes sous le fuselage, deux nacelles de carburant et d'emport d'armes RPK, de huit bombes SAMP, d'un éjecteur de l'heure thermique ainsi que d'un missile RR Matra R-550 magique. En 1978, Dassault procède à une amélioration du Mirage V déjà très performant en lui dotant d'un moteur Snekma ATAR 9K50 plus puissant de 15% et d'une électronique plus avancée. Il vole pour la première fois en 1979 et s'impose comme un chasseur attractif de part à un coût relativement faible au vu des performances, avec une vitesse de Mach 2.2 par exemple, et de la formidable polyvalence qu'il procure. 24 exemplaires ont été exportés, répartis entre le Chili et le Venezuela. 517 Mirage V ont été produits pour 11 pays, demeurant l'avion de combat de Dassault le plus exporté à ce jour. 13 pays auront utilisé des Mirage V et 50. Les Emirats Arabes Unis avec 32 exemplaires, l'Argentine avec 10 exemplaires achetés au Pérou, la Belgique avec 106 exemplaires issus d'une production nationale sous licence, le Chili avec 21 exemplaires, la Colombie avec 18 appareils, l'Egypte avec 82 exemplaires, dont 38 acquis grâce à des fonds fournis par l'Arabie Saoudite. Le Gabon a pu financer l'achat de 11 appareils pour un traque de navires et sa défense aérienne. Le Pérou en utilisa durant 13 ans avant de les remplacer par des Mirage 2000. La Libye en commanda 110, le Pakistan 60, le Zahir 17 et le Venezuela 6 exemplaires. Les Mirage 5 et 50 peut être visuellement identifié par l'absence d'empennage horizontal, bien sûr sa voilure en elta avec ses fentes de bord d'attaque, par des entrées d'air semi-éleptiques avec cône et par une grande qui ventrale entre autres. L'armée de l'air française a reçu 95 Mirage 3C, 59 Mirage 3D, 70 Mirage 3R et RD, 183 Mirage 3E et 50 Mirage 5F pour un service achevé en 1994. Cela représente 457 avions de la famille Mirage 3 5-50 pour l'armée de l'air, produits au total à 1401 exemplaires, en plus de 80 versions différentes pour 21 pays et en cumulant plus de 3 millions d'heures de vol. A la différence des trois autres nations conceptrices de bombardiers stratégiques, la France n'en conçut qu'un seul, le Mirage 4. Son nom ainsi que sa configuration découlent de la très réussie lignée du Mirage 3. En 1957, la France recherchait à développer un bombardier stratégique et Dassault proposa un projet susceptible de répondre aux attentes officielles avec un appareil doté de dimensions 50% supérieures et d'une surface à l'air deux fois plus grande que celle du Mirage 3. A l'époque, on considérait d'une part que les bombardiers stratégiques ne seraient bon que pour une décennie de service et d'autre part, qu'en l'occurrence l'appareil proposé par Dassault ne serait qu'un appareil de transition. Force est de constater que ces présomptions s'avéreront fausses. Deux moteurs étaient nécessaires pour pouvoir atteindre des objectifs de l'URSS à partir des bases de l'OTAN. L'armée de l'air exigeait par ailleurs une capacité supersonique pour pouvoir traverser les réseaux de missiles solaires. Le Mirage 4 est pourvu d'une voilure en delta de 60 degrés ainsi que de réservoirs de carburants structuraux de voilure, chose permise par les alliages robustes de la structure. Même la dérive possède un réservoir. Les ailes sont équipées quant à elles d'aérofreins et d'élevons. Des demi-cônes mobiles sont placés aux entrées d'air des réacteurs de chaque côté du fuselage. La propulsion se compose de deux turbo-réacteurs 0.9K ATAR pouvant chacun fournir 6700 kg de poussée avec réchauffe ou en post-combustion. En cas de pleine charge, l'appareil peut éventuellement être équipé de fusées Jato sous les ailes. Le navigateur, placé à l'arrière, s'occupe notamment du radar cartographique CSF situé sous le ventre, du détecteur d'alerte radar Thompson-CSF ainsi que d'équipements de brouillage. Des éjecteurs de l'heure thermique Philips Matra-Fimat, montés sur des pylônes extérieurs de voilure, autrement dit sur l'extrados, permettent la protection contre les missiles à guidage infrarouge. L'intrados accueille quant à lui des réservoirs de carburant auxiliaire de 2500 litres. Le Mirage 4 prend son envol dès 1959, le deuxième prototype en 1961, nommé Mirage 4A. Entre temps, le 13 février 1960, la France a réalisé son tout premier essai ratomique dans le désert algérien. Le prototype numéro 3 est équipé d'une perche de ravitaillement en vol, d'un radar Doppler Marconi, d'un système de contre-mesure ainsi que d'un pilote automatique Sfena. Dassault répondit à une demande de 1964 pour une version de reconnaissance du Mirage 4 destinée au centre d'instruction des forces aériennes stratégiques Sifas. A la place de la bombe atomique semi-encastrée sous le fuselage est placée une nacelle de capteur CT-52. Elle se compose de caméras obliques, verticales ou orientées vers l'avant, en plus d'une caméra cartographique Wild. Cette nacelle peut être aussi équipée d'un système de balayage à infrarouge SAT Super Cyclone à la place des caméras. A la fin des années 50, la Marine nationale fit part de son intérêt pour une version embarquée pour le Mirage 4 en présentant un projet de Mirage 4M monoplace en 1957, plus petit et doté d'ailes repliables. Il devait être associé au projet de porte-avions Verdun, mais tous deux furent rapidement abandonnés. En 1960, le Mirage 4 décroche un premier record du monde de vitesse en circuit fermé, avec 1822 kmh sur 1000 km, démontrant sa vitesse et son endurance. Le Mirage 4A pouvait aller à Mach 2.2 à haute altitude, à Mach 1.1 à basse altitude, jusqu'à 20 000 m d'altitude, autrement dit des capacités égales ou plus élevées par rapport aux appareils auxquels il est comparable, comme le FB-111A, le Panavia Tornado, le Sukhoi 24 Fencer, le Tupole F-26 Backfire ou le Rockwell International B-1B. En revanche, ses capacités de franchir 3200 km et d'emporter une bombe nucléaire ou 4 tonnes de charge conventionnelle sont largement inférieures à ses contemporains. En 1964, le Commendement des Forces Aériennes Stratégiques ou COFAS est créé. Il est chargé de l'administration de la force de frappe pilotée, autrement dit de la dissuasion nucléaire et du bombardement aérien. Le premier escadron de Mirage 4A est opérationnel au 1er octobre 1964 et une semaine plus tard, débute officiellement la permanence opérationnelle nucléaire, jusqu'alors ininterrompue. Lorsque la France annonçait sa sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966, elle disposait déjà de 9 formations de 4 appareils prêts à assurer la propre défense du pays. Le Mirage 4 y est pour beaucoup dans la réalisation de ce processus politique souhaité par De Gaulle. Avec les missiles balistiques solaires participant à la force de dissuasion, le nombre d'escadrons de Mirage 4A a été réduit jusqu'à 4 en 1983. L'AN-11 fut la toute première arme nucléaire française opérationnelle. Produite en une quarantaine d'exemplaires, cette bombe à chute libre à fission de 60 kilotonnes d'une tonne et demie équipe le Mirage 4. L'AN-11 est remplacée à partir de 1967 par l'AN-22, une dérivée deux fois moins lourde mais légèrement plus puissante. L'AN-22 présente des sécurités supplémentaires ainsi qu'un parachute pour le bombardement à basse altitude. Retirées du service en 1988, elles sont remplacées par des ogives thermonucléaires TN-81 de 300 kilotonnes transportées par un missile ASMP pour air-sol moyenne portée du constructeur aérospatial. Lancée à l'aide d'un moteur fusée à carburant solide et propulsée par un statoréacteur à kérosène, l'ASMP est capable d'atteindre Mach 3. D'une portée maximale de 100 km, son guidage vers la cible est assuré par une plateforme inertielle SAGEN. Pour permettre au missile de toucher au but, le navigateur devait fournir à la plateforme inertielle du missile des données provenant du Mirage 4P, alors aptes pour emporter l'ASMP. Initialement, le Mirage 4, hors version de reconnaissance, devait être retiré du service dès 1976, mais fut prolongé grâce au Mirage 4P, P pour pénétration. Le Mirage 4 est alors équipé du Doppler à impulsion Thomson CSF Arkana pour appareils de recalage et de cartographie pour navigation aveugle. Il permet ainsi de recueillir des images radar très haute résolution pour alimenter la plateforme inertielle du Mirage 4. A partir de 1986, les Mirage 4P seront opérationnels et leur nombre sera porté à 18 appareils. L'objectif du Mirage 4P est désormais d'effectuer des missions ILOI sur 4000 km avec ravitaillement en vol par les C-135F nouvellement remotorisés. Cela permet donc de frapper à distance de sécurité, contrairement au Mirage 4A. En 1996, les Mirage 4P délèguent leurs missions nucléaires au Mirage 2000N. 8 seront encore utilisées pour des missions de reconnaissance avant d'être définitivement retirées. Un total de 62 Mirage 4 aura été construit. Le Mirage 4 confirme Dassault en tant que fournisseur d'appareils de combat pour l'armée de l'air. Sa carrière se terminera en 2005, après plus de 40 ans de service, alors qu'on envisageait au départ l'utiliser seulement une dizaine d'années. Il permit d'assurer de nouveau la défense autonome de la France grâce à la dissuasion nucléaire opérationnelle lors de la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Les dix dernières années du Mirage 4 auront été vouées aux seules missions de reconnaissance. En 1963, les forces aériennes françaises souhaitent se doter d'un appareil multi-role pourvu d'un rayon d'action supérieur au Mirage 3 et capable de se poser sur des pistes courtes et sommaires. En 1964, Dassault travaillait à la conception d'un monoplace monomoteur moins coûteux, plus petit que les Mirage F2 et Mirage F3, sur fond propre. L'aile delta ne permettant pas une vitesse d'approche réduite est supprimée au profit d'une aile en flèche qui caractérisera le Mirage F1 dans la famille des Mirages. Variant du Mirage F2 et propulsé par un ATAR 9K, le même que le Mirage 4, le prototype désigné Mirage F1-01 décolle en 1966 avec aux commandes René Bigand. Mach 2 est atteint en janvier 1967, mais la même année, au cours d'un vol rapide à basse altitude, les openages horizontaux se décrochent à cause d'un phénomène de vibration que l'on appelle flottement. L'appareil s'écrase, suivant René Bigand, sur le coup, alors chef pilote de Dassault. Malgré cet événement tragique, la commande des trois prototypes suivants est maintenue pour la poursuite des essais. L'appareil est désormais propulsé par un ATAR 9K50 de la Snecma. Les appareils de série sont pourvus de becs à fente sur la voilure. Ils ont pour but d'augmenter l'angle d'incidence maximale de la voilure. Le Mirage F1 peut atteindre Mach 2.2, franchir 1600 km avec un réservoir ventral pour une autonomie maximale de 2h15 et monter à 20 000 m d'altitude. Au début, son armement se composait de deux canons d'EFA de 30 mm avec un magasin de 150 obus chacun ainsi que 7 points d'emport pouvant accueillir des missiles RR moyenne portée Matra R530. Les têtes sont interchangeables pour obtenir un guidage radar semi-actif ou à infrarouge pour de plus faibles distances. Puis, à la fin des années 70, sont développés un dérivé, le Matra R530F bien plus performant et le Matra R550 Magic, un RR courte portée à guidage infrarouge atteignant Mach 3. Ce dernier, grâce au radar Cyrano IV du Mirage F1, permet d'atteindre des cibles ayant un niveau de vol 10 000 pieds inférieur ou supérieur à une altitude atteignant 60 000 pieds. En 1973, un premier appareil, un Mirage F1-C, entre en service et le F1 est progressivement décliné en plusieurs versions. Le Mirage F1-A est un monoplace d'attaque de jour destiné à l'export. Le Mirage F1-B est un bi-place d'entraînement dont l'autonomie est réduite et dont les canons sont supprimés. Le Mirage F1-CR, entré en service en 1983, est un monoplace de reconnaissance tactique. Destiné à remplacer les Mirages 3R et RD, son canon droit laisse place à un capteur infrarouge. Il peut emporter une caméra verticale ou horizontale sous le nez, ainsi que d'une électronique largement modifiée. Le Mirage F1-CT, un monoplace d'attaque, doit remplacer quant à lui les Mirages 3E et 5F. Il s'agit de Mirage F1-C modifié, ce qui concernera 55 appareils. Le système électrique est complètement remplacé et quelques éléments électroniques sont modifiés, comme par exemple l'ajout d'un nouveau détecteur d'alerte radar, Sherlock. La France utilisera 246 Mirage F1, dont 160 Mirage F1-C, 20 bi-place F1-B et 64 F1-CR de reconnaissance. Entré dans l'armée de l'air en 1973, il fut retiré du service en 2014, à l'occasion d'un 14 juillet, effectuant leur dernier vol pour le défiler. Les Mirage 2000 et les Rafales auront pris leur relais. L'exportation du Mirage F1 concernera 11 pays. L'Afrique du Sud avec environ 48 appareils, la Libye avec 38 exemplaires, le Maroc avec 50 appareils, l'Équateur avec 18 appareils, l'Espagne avec 91 exemplaires, la Grèce avec 40 Mirage F1, 121 pour l'Irak, 36 pour la Jordanie, 33 pour le Koweït et 15 Mirage F1 pour le Qatar, constituant le premier chasseur supersonique de son aviation. La société militaire privée International Draken a acheté 22 Mirage F1 en 2017 à l'Espagne et vise à fournir ses appareils pour simuler des agresseurs et ainsi entraîner les forces aériennes nationales. L'Airborne Tactical Advantage Company, une autre SMP américaine, a fait l'acquisition de 63 cellules de F1 de quelques 6 millions de pièces détachées comprenant 150 ATAR 9K50. Le but étant de remettre en état de vol une quarantaine de Mirage F1 démilitarisés. Le Mirage F1 aura connu plusieurs théâtres d'opération. Concernant la France, il fut déployé au Tchad dans les années 80, dans le Golfe dans les années 90, en Afghanistan dans les années 2000, en Libye en 2011 et en 2013 au Mali lors de l'opération Serval. Des Mirage F1 de l'armée de l'air serviront pour des missions d'appui feu en Centrafrique en 2007 en soutien des forces centrafricaines pour la reconquête d'une partie du territoire. L'Irak utilisa intensivement ces quelques 121 Mirage F1 qui, au cours de la guerre avec l'Iran de 1980 à 1988, descendit des F4, F5 et F14 Tomcat iraniens bien que plusieurs F1 furent abattus dans un second temps par des F14, 32 parmi les 46 abattus au cours de la guerre. Plus de 720 Mirage F1 auront été assemblés dans les usines de Dassault et ils restent actuellement en service dans plusieurs pays. En 1975, l'armée de l'air abandonna le projet d'avion de combat futur ACF pour des raisons budgétaires. Ce programme prévoyait un appareil bi-place allant à une vitesse de Mach 2,2 et qui doit être livré à la mi-1983. Il doit remplacer le Mirage 4A. En 1974, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, le gouvernement Chirac bouscule un programme très, voire trop ambitieux et finalement, le président décidera en 1975 d'abandonner l'ACF et de financer un appareil que Dassault avait commencé à développer sur fond propre en prévision de l'arrêt du programme ACF, le Mirage 2000. Il doit remplacer plusieurs appareils de l'armée comme le Mirage 3, le Mirage F1 ou encore le Jaguar. Il devait aussi dépasser Mach 2,5 et 22 000 mètres d'altitude. Dans un premier temps, Dassault devait concevoir une version d'interception et de supériorité aérienne. Les cinq prototypes, donc deux bi-places, sont équipés d'un Snecma M53-2 de 8 500 kg de poussée. Le premier vol, effectué par Jean Courreau, a eu lieu en 1978. Les essais avec les prototypes s'enchaînent pour tester tour à tour les commandes de vol électriques, les caractéristiques de vol de base et l'armement. Les ingénieurs sont revenus à la tradition monoréacteur, mais surtout à la formule Delta des Mirages, retour permis uniquement par la technologie. Bien que l'aile Delta présente plusieurs désavantages, comme la forte vitesse d'atterrissage, la longue piste nécessaire au décollage, les instabilités générées aux forts angles d'attaque. Tout cela a pu être compensé par l'ajout de surfaces canards sur les entrées d'air, ainsi que de commandes de vol électriques qui réduisent les instabilités. Les commandes de vol électriques sont une première pour Dassault, mais aussi en Europe. La nécessité de pistes plus longues au décollage et à l'atterrissage s'explique par le fait qu'une aile Delta cabrée augmente la traînée et diminue donc la portance. Il faut donc cabrer l'appareil progressivement. Mais l'aile Delta a porté par ailleurs de nombreux avantages. L'appareil pouvait avoir une plus grande épaisseur au niveau de l'emplanture, c'est-à-dire à l'endroit du raccordement des ailes au fuselage, lui procurant une meilleure robustesse et donc une capacité accrue d'emport de carburant interne et externe. L'aile Delta permet également de réduire la traînée à haute vitesse et de réduire la charge à l'air pour une meilleure manœuvrabilité. Les élevons assurent bien sûr le tangage, mais aussi le roulis par un braquage différentiel. Même s'il ressemble au Mirage 3 ou au Mirage 5, le Mirage 2000 est entièrement nouveau. Le développement du radar Doppler à impulsion RDI posa de nombreux problèmes. Le radar RDI augmente la portée Lookdown Shutdown jusqu'à 93 kilomètres et jusqu'à 122 kilomètres de portée d'interception grâce à une fréquence de répétition d'impulsion plus élevée. C'est à cause de ces problèmes que les 37 premiers appareils de série sont pourvus d'un radar Doppler multimode RDM dérivé du Cyrano 500 similaire à celui du F1. D'une portée d'environ 100 kilomètres, c'est un radar efficace et souple d'emploi mais moins sophistiqué que le RDI. Il équivaut au radar APG-66 des F16 de début de série. Il sera donc remplacé par un RDI en 1986. La version de série sera d'abord propulsée par des M53-5 de 9000 kg de poussée puis par des M53-P2 de 9700 kg de poussée à partir de 1987. En 1984, le Mirage 2000C devient opérationnel. Le 2000C est la version monoplace de défense aérienne. plafonnant à 60 000 pieds, il a une distance franchissable de 3500 kilomètres et une vitesse maximale post-combustion enclenchée de Mach 2.2. Livré à 124 exemplaires à l'armée de l'air en remplacement des Mirage 3 et F1, les Mirage 2000C effectuèrent leur dernier vol lors du défilé du 14 juillet 2022. Doté de deux canons d'EFA de 30 mm de 125 coups chacun, il peut emporter 6 tonnes de charges offensives avec une variété incroyable d'armements possibles, lui procurant des configurations polyvalentes. Par exemple, en configuration d'attaque anti-aérodrome, il peut être équipé de 18 bombes anti-piste BAP-100, de 4 du type Beluga et de 8 du type Matra-Durandal sous le fuselage. Le Mirage 2000B, la version bi-place, dont le prototype vola en 1980, est dépourvu de canons et a une moindre grande autonomie, mais il conserve ses capacités de combat. 33 des 52 exemplaires construits seront destinés à l'armée de l'air, principalement pour l'entraînement. Il servit de base pour la conception du Mirage 2000N, un appareil de pénétration à basse altitude et de frappe nucléaire, donc pouvant emporter le missile nucléaire ASMP, destiné à remplacer les Mirage 4. Les cônes d'entrée d'air, ou ce qu'on appelle souris, permettent un débit entrant à haute incidence ainsi qu'un bon rendement en supersonique. En revanche, ces souris ne sont pas mobiles, ce qui limite la vitesse du Mirage 2000N à Mach 1.5. L'appareil présente une structure renforcée, ainsi qu'un radar cartographique Antilope 5 de suivi de terrain, une portée de 12 km dans le plan vertical. Il permet d'effectuer des intrusions à 1100 km heure et à 60 m du sol, en dessous du seuil radar d'un système de défense anti-aérien. Le premier décolle en 1983 et le Mirage 2000N entre en service en 1988 dans l'armée de l'air. Les 31 premiers exemplaires n'avaient la capacité de n'emporter que la SMP. Ils sont nommés Mirage 2000NK1. Mais les 44 suivants purent emporter des bombes ou des lances-roquettes. Ceux-là sont nommés les Mirage 2000NK2. Enfin, en 2003, un nouveau standard des Mirage 2000NK2 consiste au remplacement de la SMP par la SMPA pour air-sol moyenne portée améliorée, d'une meilleure capacité de guidage et d'une portée accrue à plus de 500 km en service aujourd'hui. Ils sont nommés Mirage 2000NK3 et sont opérationnels en 2009. Le Mirage 2000N fit son tout dernier vol le 22 février 2022. Les Mirage 2000C et N sont pourvus de deux nacelles de contre-mesure électronique, plus précisément des nacelles de brouillage défensif Thompson-CSFDB. La guerre du Golfe révéla un manque cruel d'avions d'attaque au sol, opérant de nuit et pouvant tirer des munitions à guidage laser. Alors que le programme du Rafale prenait du retard, il fut décidé de dériver le Mirage 2000N, ce qui donna naissance au Mirage 2000N', puis redésigné Mirage 2000D. Ce chasseur bombardier aux capacités de pénétration tout temps peut emporter tous les armements air-sol disponibles dans l'armée de l'air, que ce soit missiles, bombes ou armes à guidage laser ou laser GPS. Le standard R1 du 2000D permettait à l'origine seulement le tir d'armes de précision d'AS-30L, un missile air-sol moyenne portée à guidage laser qui était monté sur le Jaguar, le F1, le Superétendard et l'Atlantique avec le pod Atlas pour désigner la cible. Avec les standards R2 et R3, l'avion devient capable de tirer des missiles Apache et Scalp avec les pods PDL-CT pour pods de désignation laser et caméra thermique. L'Apache, pour armes propulsées à charge éjectable, est un missile de croisière air-sol atteignant 1000 km heure et d'une portée de 140 km. Le Scalp, pour système de croisière conventionnel autonome à longue portée, est un dérivé de l'Apache et va quant à lui au-delà des 400 km, voire plus de 500. Le 2000D peut donc emporter une grande diversité de munitions, en premier lieu dès qu'elles le corps de bombe Mark 82 pouvant être utilisés comme bombes lisses ou freinées ou bien par guidage laser, inertiel, GPS ou J-DAM en fonction du kit qu'on lui équipe. De ce corps de bombe, on obtient donc les bombes suivantes que peut emporter le 2000D. La GBU-12 Paveway 2 de la classe des 250 kg à guidage laser d'une portée de 15 km et d'un taux de fiabilité de 72%. La GBU-16 sensiblement similaire mais est basée sur le corps de bombe Mark 83. La GBU-22 Paveway 3 est une amélioration de la GBU-12 pouvant être tirée à 30 km de distance à haute altitude. La GBU-24 Paveway 3 est quant à elle de la classe des 1000 kg dont près de la moitié de la masse constitue le corps de bombe Mark 84 et d'une portée de 13 km. La GBU-49 Paveway 2 est une bombe guidée laser ou GPS laser ou GPS et de la classe des 250 kg une portée supérieure à 13 km. Tout comme la GBU-22 et la GBU-24 sa précision est métrique. Enfin depuis 2020 le Mirage 2000D est capable d'emporter des GBU-50 la seule bombe de précision à pénétration de la classe des 1000 kg guidée GPS que peut emporter le Mirage 2000D. Depuis les années 90 le Mirage 2000D s'est imposé comme étant l'appareil d'appui aérien rapproché ou Close Air Support par excellence. L'appareil est muni d'un radar Antilope 5 en plus d'une capacité à embarquer la nacelle de reconnaissance tactique ASTAC pour analyseur de signaux tactiques de Thales. Cette nacelle permet d'analyser l'environnement électromagnétique et la reconnaissance électronique de zone. L'armée de l'air mettra en service 71 Mirage 2000D à partir de 1993 et son retrait est prévu pour le 2035-2040. En 2015 est décidé un nouveau standard RMV pour rénovation 1000 vies qui concerne 55 appareils et qui est opérationnel depuis 2020. Ce standard comprend l'ajout d'une nacelle pour un canon d'effacé C422 de 30 mm qui faisait cruellement défaut au Mirage 2000D. Les missiles R-550 Magic II sont remplacés par des RR Mika à moyenne portée. Ce missile du type Fire and Forget peut atteindre une vitesse de Mach 4 et une cible à 80 km. C'est une nette amélioration dans la mesure où les Mika peuvent être à guidage inertiel, infrarouge ou à radar actif extrêmement pratique puisque le radar Antilope 5 serait obsolète sur l'utilisation de guidage radar semi-actif car il ne marche pas en RR. En revanche, Dassault n'a pas voulu associer au Mirage 2000D des AASM pour armement air-sol modulaire avec trois types de kits de guidage comme la famille des GBU. L'inertie GPS, l'imageur infrarouge et le laser. La société Sagem du groupe Safran est le développeur de l'AASM. Cette munition, insensible au brouillage, à la précision métrique, est utilisable par tout temps et son taux de réussite s'élève à 93%. La raison invoquée par Dassault est que cet armement donne un avantage compétitif au Rafale qui lui peut en être équipé. Bien que moins performantes, les GBU sont plus simples d'emploi et moins chères, ce qui convient parfaitement au Mirage 2000D. Ainsi, la nouvelle configuration classique de l'armement serait de deux missiles MICA, six GBU-12 ainsi qu'une vingtaine de roquettes. En 2011, le Mirage 2000D est pourvu de la liaison 16, la liaison de données tactiques sécurisées pour la coopération et les actions combinées entre les forces armées des pays de l'OTAN. Bien que le Mirage 2000 taille encore un peu plus la réputation de la France en tant qu'exportateur d'avions militaires, il ne rencontra pas un succès aussi éclatant à l'exportation que les Mirage 3, 5 ou F1, même s'il n'en demeure pas moins une belle réussite. Polyvalent, le Mirage 2000D est volumineux, trop coûteux et trop sophistiqué pour toucher de manière compétitive une grande palette de pays. Le Mirage 2000E est la version initiale dédiée à l'exportation. 138 monoplaces et 29 biplaces furent vendues à l'Égypte, à l'Inde, au Pérou, aux Émirats Arabes Unis et à la Grèce. L'Irak, la Jordanie et le Pakistan furent un temps intéressés par le Mirage 2000 avant que diverses raisons politiques, dont des contre-propositions de l'URSS, ne vinrent avorter toute tentative d'en acheter. En 1993, une nouvelle version modernisée du Mirage 2000C est développée pour l'export. Elle se nomme Mirage 2005. Adapté pour l'interception à haute altitude et à vitesse supersonique, il est doté d'un système interne et intégré de contre-mesures électroniques composé d'un détecteur de menaces et de lance-leurs électromagnétiques ou infrarouges. Sont développées deux autres versions multi-rôles dérivées du Mirage 2005, les Mirage 2005 Mark II pour la Grèce et Mirage 2009 pour les Émirats Arabes Unis. Les Mirage 2000 français furent déployés lors de la guerre du Golfe pour des missions de supériorité aérienne ainsi que d'escorte des Jaguars pour des opérations d'attaque au sol avec des Mirage 2000C RDI. L'engagement des Mirages fut intense. En effet, au bout de 43 jours de combat, les Mirage 2000 avaient réalisé 1210 sorties totalisant le plus grand nombre d'heures de vol de 1346 parmi les appareils de l'armée de l'air engagés dans l'opération. Les Mirage 2000 furent également déployés en 1996 lors de l'opération Alice en établissant une zone d'exclusion aérienne. Lors de la guerre de Bosnie en 1995, un Mirage 2000N K2 fut abattu après un bombardement dans le cadre de l'OTAN. Le pilote et le navigateur purent s'éjecter mais se cassèrent chacun une jambe et furent prisonniers par les forces serbes de Bosnie. Ils furent finalement libérés trois mois plus tard. Des Mirage 2000 de l'armée de l'air furent déployés lors de la guerre civile libyenne en 2011 dans le cadre de l'opération Armatan sous résolution onusienne. Ils furent par ailleurs employés lors des opérations Serval au Mali en 2013 et Chamal contre l'Etat islamique en 2014. L'opération coalisée Restoring Hope de 2015 lors de la guerre civile au Yémen vit un Mirage 2009 Emirati s'écraser probablement à la suite d'une panne bien qu'Al-Qaïda prétende l'avoir abattu. Le Mirage 2000 fut déployé dans divers conflits par les forces aériennes étrangères. Deux engagements ont marqué son engagement étranger. Le premier se déroule en mer EG en octobre 1996. Deux F-16 turcs s'introduisent dans l'espace aérien grec qui réagit en envoyant deux Mirage 2000 EG pour interception. Un dogfight s'engage les F-16 ne bougeant pas de la zone. Un des Mirage tire un missile Magic 2 abattant l'un des F-16 et faisant fuir le second. Un des pilotes réussit à s'éjecter et sera secouru par les Grecs mais le second pilote est tué dans le crash de l'appareil. L'affaire tenue secrète ne sera révélée publiquement qu'en 2003. Le Mirage 2000 aura abattu l'unique F-16 perdu en combat aérien. Le deuxième engagement en marquant fut celui lors du conflit du Kargil en 1999 par les forces indiennes contre les forces pakistanaises en effectuant plus de 500 missions au cours desquelles les Mirages indiens larguèrent plus de 55 tonnes de bombes. A partir de 1994 les Mirage 2000D effectuèrent leur première patrouille opérationnelle dans le ciel bosniaque. Le Mirage 2000 est identifiable par sa grande voilure en delta accompagnée de nacelles de contre-mesure aux extrémités par son long nez et une perche pitot une verrière bombée des petites surfaces canards aux entrées d'air semi-circulaires pourvues de cônes. Se ressemblant beaucoup on différencie un 2000N d'un 2000D par le fait que le premier a un nez peint en noir tandis que celui du Mirage 2000D est peint en gris. Le camouflage couleur vert des 2000D les différencie des Mirages 2005 et 2000B. En parallèle du Mirage 2000 a été développé dans la seconde moitié des années 70 par Dassault sur fond propre le Super Mirage 4000 un bi-réacteur équipé de deux Snecma M53-P2 de 9700 kg de poussée chacun. Un seul prototype a été assemblé et fit son premier vol en 1979 piloté par Jean-Marie Sajet. Post-combustion enclenché l'appareil pouvait atteindre Mach 2.2 et est caractérisé par des plans canards ajustables en vol placés sur les entrées d'air des réacteurs. La dérive contient une réserve de carburant supplémentaire lui permettant de franchir 4000 km. L'Arabie Saoudite et l'Iran furent un temps intéressés par l'initiative de Dassault mais les négociations échouèrent. Cela, couplé au choix de l'armée de l'air de ne financer que la production du Mirage 2000 a poussé à l'abandon du projet. Néanmoins, le prototype servit à des tests pour la réalisation du rafale. L'unique exemplaire du Super Mirage 4000 se trouve aujourd'hui au Bourget. Le Mirage 3 supplanta, amputa nombre de projets nationaux déjà avancés dans les années 50 comme le Nord N1500 Griffon, le Sud-Ouest SO 9050 Trident et le Sud-Est SE 212 Durandal pour ne citer qu'eux en raison de son potentiel qui révéla très rapidement et de l'espoir qu'il suscita. A son entrée en service, le Mirage 3 s'est révélé comme l'un des meilleurs chasseurs au monde. Le Mirage 3 tel une étincelle dans un baril de poudre engendra de nombreuses lignées tout aussi exceptionnelles les Mirage 5, 50, 4, F1 et 2000 qui feront les heures glorieuses de la chasse française des années 70 au début du XXIe siècle. Des Mirages, on en retrouve dans la majorité des conflits aériens depuis la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Dassault avait réussi son pari de concevoir un appareil robuste, fiable et d'un taux de disponibilité élevé en témoigne son utilisation intensive par l'armée de l'air israélienne. La firme française prouvoit au monde qu'il était possible d'allier appareils sophistiqués performants et faible coût avec le Mirage 5. Sa mythique L-Delta lui a assuré un niveau de performance et de manœuvrabilité exceptionnel. Le Mirage 2000 s'est quant à lui forgé une réputation de référence mondiale en termes de disponibilité, de maintenance et de capacité d'évolution. Souple d'emploi, il a été produit à 616 exemplaires, 7 prototypes, 315 pour l'armée de l'air et 286 exportés dans 8 pays différents. Le dernier exemplaire fut livré à la Grèce en 2007. Quelques centaines de Mirage 2000 sont encore opérationnels dans le monde. A la fois armes offensives et défensives de la France, le Mirage 2000 a permis un saut technologique essentiel à la réalisation du Rafale. Il demeure le point final de l'extraordinaire lignée des Mirages de Dassault. La famille des Mirages, d'une rare réussite, a repassé la France dans le gotha des nations industrielles aéronautiques mondiales et le Mirage semble avoir trouvé dans le Rafale un digne successeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada